Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Chasseux News. Cette semaine on commence avec le retour sur le tournoi des petits crampons et sur la réception de nos moins de 14. Notre école de rugby était chez le voisin Majolan pour discuter le tournoi annuel des petits crampons. Belle expérience pour nos 6 qui au long de ce tournoi se sont bien mobilisés et ont montré de très belles choses tout au long de la matinée. Les 8 ont été serrés tout au long de la journée et ils ont mis en application les choses apprises tout au long de l'année. Matiné compliqué pour nos U10 avec 4 défaites en étant confronté à de bonnes équipes comme le Loup ou Givore. Une après-midi plus concluante où les Gones ont mis beaucoup plus d'investissement ce qui leur permet de remporter 2 de leurs 3 matchs. 3 matchs au programme de la matinée de nos moins de 12 avec une première confrontation contre le Loup et une défaite frustrante, 2 essais à 1. Les 2 autres matchs se concluent avec de belles victoires grâce à une attaque fluide et une belle agressivité en défense. Contre le Réel et Jean-Lys. Dans la poule des secondes après-midi, les U12 ont eu du mal à s'adapter à Anonnet ou le run sportif. Une troisième défaite difficile à gérer contre Givore mais ils finissent néanmoins sur une bonne note avec une victoire contre le 15 de la Drôme. L'entente de chassier Réel recevait au Stade Font-Lutte, Pont du Château, Cournon et Brest-Veil. Le premier match se termine par une victoire 10 à 7 face à Cournon. Une défaite lors du second 10 à 7 contre Pont du Château. Les jeunes ont su faire preuve de beaucoup d'abnégation et d'envie. Sous une forte chaleur, Freddy Martel et Ghislain Rua sont sortis vainqueurs face à Thibaut Genin et Guillaume Ferrabu. Félicitations à eux. Après avoir occupé toutes les fonctions du club, pour les 30 ans du club, en juin 2014, j'ai décidé de devenir président pour donner un nouvel élan au club. Président, l'objectif c'est de fédérer, faire travailler tout le monde ensemble afin de faire progresser le club. La plus grande fierté, c'est la formation, c'est les jeunes et les différentes actions qu'on mène. L'objectif, il y en a deux. Sur la formation, c'est la labellisation, les deux étoiles. Et l'objectif, c'est aussi de rayonner au niveau de nos seigneurs. Passons aux actus à venir. La fête du club se déroulera dimanche 12 juin à partir de 10h avec un tournoi touch. Pensez à vous inscrire, vous avez jusqu'au 9 juin. Nous comptons sur vous. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada